Chalom, chalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous partager un bout de réflexion à partir de l'évangile de ce jour. Évangile dans lequel le Seigneur déclare, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père. Personne ne va, autrement dit, dans la Jérusalem céleste, dans la béatitude céleste, sans passer par moi. » C'est ce que le Seigneur nous dit et c'est notre espérance. Bien souvent, j'ai des questions qui concernent et je me sers vraiment de l'évangile de ce jour pour essayer d'apporter un élément de réponse. J'espère que je réponds correctement. Certaines personnes demandent « Et pour ceux qui n'ont pas connu Jésus et pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus, qui sont morts, est-ce qu'ils vont au ciel ou est-ce qu'ils vont en enfer ? » Et souvent même des enfants de jeunes personnes posent cette question. Alors je leur réponds, pour nous, chrétiens catholiques, pour nous, chrétiens, le Seigneur nous dit dans l'évangile que pour aller au Père, pour aller au Ciel, il faut passer par lui. Ça c'est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit. Alors maintenant, quant à savoir, est-ce que mon grand-père qui est mort ou bien ma grand-mère qui est décédée, qui ne croyait pas en Dieu, qui ne croyait pas en Jésus, est-ce qu'elle va aller au paradis ou en enfer ? Ce sont des questions très pertinentes. Alors là, je leur dis, il n'appartient pas aux hommes de juger. C'est Dieu le Père lui-même qui décidera qui va au ciel et qui va au paradis, en fonction de la vie que chacun a béni. Donc personne ne peut avoir cette réponse. Je ne suis pas d'accord avec ces chrétiens qui disent tout de suite, il ira en enfer parce qu'il n'a pas connu Jésus. Imaginez la personne qui entend cette parole. Nous sommes censés apporter des paroles de consolation, non pas apporter des paroles de jugement, des paroles dures, des paroles qui font perdre toute forme d'espérance aux personnes qui les entendent. Ce n'est pas cela notre rôle. Ce n'est pas cela le rôle du chrétien. Nous sommes censés dire la vérité, mais nous sommes censés reprendre même, mais reprendre par amour. Corriger, mais par amour. Il faut toujours que l'amour soit l'objectif dans la façon dont nous évangélisons, dans la façon dont nous parlons de Dieu. C'est pourquoi je réponds en utilisant ce verset. Jésus lui-même a dit « Personne ne va au Père sans passer par moi. » Quant à savoir si d'autres personnes qui n'ont pas connu Jésus iront au ciel ou iront en enfer, il appartient au Père. C'est lui qui juge. C'est lui seul qui nous dira, qui décidera au moment venu qui ira en enfer, qui ira au ciel. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.